Et nous sommes de retour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va entamer finalement la progression des mouvements acrobatiques qu'on veut faire avec la série de vidéos pour vous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la houe comme première, comme ouverture, si vous voulez, dans le monde acrobatique qu'on veut vous amener. Alors, pourquoi la houe, pourquoi la roue latérale? On veut vous apporter le mouvement avec une vision plus acrobatique du mouvement, puis on veut vraiment pouvoir maîtriser le mouvement avant de bouger ou avant de se lancer dans les autres acrobaties. Une chose qui va être importante, c'est que presque tous les autres acrobaties qu'on va faire par la suite, ça va être des mouvements à lesquels on va être à l'envers, soit une main ou deux mains au sol, soit en pivotant ou quoi que ce soit. Et avant de pouvoir se lancer là-dedans, il va falloir bien maîtriser ce mouvement. Alors, même si vous avez beaucoup d'expérience à la capoira, on veut vous amener un côté de la roue latérale que vous n'allez peut-être pas penser. Donc, le but, c'est de débuter. On va commencer très, très bas pour bien s'échauffer et surtout pour les gens qui commencent avec le mouvement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Chigri de se placer juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer au sol. Chigri va placer le poids sur ses mains. Et ça, c'est un exercice fantastique pour débuter, pour s'échauffer, car il habitue ses poignets à prendre le poids de son corps en bougeant de manière latérale. Puis, c'est exactement ce que le mouvement va être. La prochaine version qu'on va utiliser, ça va être la même position, mais il va aller en relais cette fois-ci. Le relais va démontrer une facette de l'ahou qu'on va utiliser. Il glisse ses jambes au sol, mais il utilise toujours le poids sur ses mains, sur ses poignets. Très, très, très important. Maintenant qu'on a réussi ça, on va utiliser le même mouvement et on va commencer à construire notre ahou. Alors, il va placer les mains au sol et il va légèrement se lever, faire des petits bonds de cette façon. Même chose que le relais, excepté maintenant on met tout le poids sur les mains. Maintenant, on est capable, on est bien échauffé, on va remonter notre ahou. L'ahou qu'on utilise souvent dans la capoira, c'est l'ahou qu'on va fléchir les coudes. Pourquoi qu'on fléchit les coudes? Bien souvent dans les jeux, on veut avoir notre centre de gravité plus bas et on veut être capable d'interagir ou de réagir vite contre notre partenaire. Et c'est plus facile de le faire, on est moins ouvert si on a les coudes fléchis. Alors, on va faire, on va utiliser la version des coudes fléchis ici pour continuer notre échauffement. Exactement. Et vous voyez, l'idée qui n'est pas toujours évidente, c'est que notre centre de gravité, on veut que ça soit au niveau de nos hanches jusqu'à notre tête. Alors, lorsque Chigri balance ses jambes, on veut que les jambes soient par-dessus les hanches. On ne veut pas que les jambes aillent vers l'avant. La prochaine progression, c'est que maintenant Chigri, il va faire un ahou puis il va fléchir, il va mettre ses jambes en petites boules ici. Pourquoi qu'on veut travailler le mouvement ici? C'est qu'on veut habituer le corps à justement s'adapter à notre centre de gravité. Alors ici, on change tranquillement notre centre de gravité qui va nous permettre à notre corps de bien comprendre comment se déplacer lorsqu'on est à l'envers. Le prochain qu'on va faire, ça va être une roue un petit peu plus acrobatique qu'on peut trouver un peu à la gymnastique. La roue maintenant, on veut barrer les coudes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va progresser vers les autres acrobaties, majoritairement avec la puissance qu'on va jeter, ça va être... on peut moins générer de force sur un coude fléchi que si on barre le coude. Alors Chigri va faire sa roue latérale avec les coudes barrés et ce qu'il va faire, il va essayer d'étirer les jambes le plus possible pour justement jouer avec son centre de gravité. On progresse encore avec le jeu de gravité. On va faire un ahoufé chadou. Donc il va atterrir avec la même jambe. D'un côté et de l'autre. Justement pour pratiquer à jouer avec le centre de gravité, avec la coordination un peu, parce qu'il va y avoir des mouvements à laquelle on va utiliser qui vont avoir besoin de cette base. Le dernier ici, ça va être un ahoufé. Et Chigri va essayer de maintenir la position de la bananera pour une seconde ou deux et soit tomber de l'un côté ou du même côté. Parfait Chigri, merci beaucoup. Alors vous voyez, quelques petits mouvements qu'on peut utiliser, qu'on commence très très de base et on progresse avec des mouvements un peu plus complexes. Soyez toujours prudents. Ce que je veux dire par prudents, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un gros risque de blessure, mais essayez toujours d'avoir un contrôle dans le mouvement. Si vous perdez le contrôle, vous perdez l'équilibre, c'est signe que vous avez besoin de passer un petit peu plus de temps avec la progression que vous êtes en train de travailler ou celle que vous avez faite d'avant. Travaillez-la tranquillement et lorsqu'on est capable de barrer nos coudes, de se tenir en position à l'envers, c'est signe qu'on peut commencer à progresser pour les prochaines acrobaties. Alors merci pour avoir visionné et on se revoit très bientôt à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada